C'est dans le mois de mai, en remontant la rivière, c'est dans le mois de mai que les filles sont belles. L'homme dont ce monument, face à la baie de Port-Royal, perpétue la mémoire, s'appelait Pierre Dugas. Son histoire a commencé à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est à Royan, que naquit vers 1560 Pierre Dugas de Mons, dont la famille possédait le château de Mons, sur l'emplacement duquel s'élève aujourd'hui un élégant logis du XVIIIe siècle. Sur le mur d'enceinte du château, une plaque est apposée depuis 1957. Heureusement que je suis Royanet d'adoption. C'est ce qui m'a permis de découvrir, lors d'un séjour antérieur, que le château de Mons, le fondateur de l'Acadie et de mon pays, était originaire de Royan. Et à partir de cette découverte personnelle, j'ai pris contact avec un éminent historien de la région, M. Jean Glénisson, et j'ai appris qu'en outre, le chœur de Mons, Pierre Dugas de Mons, avait joué un rôle considérable, primordial, dans la fondation de ma ville, de résidence habituelle, le Québec, puisqu'il a été le financier de Champlain, en étant également son supérieur, puisqu'il était lieutenant général de la Nouvelle-France, nommé par Henri IV, de sorte qu'il a, on peut dire, comme l'a fait un de nos grands historiens, Marcel Trudel, que sans Dugas de Mons, on peut présumer qu'il n'y eut pas eu de Québec et qu'il sait si Québec aurait été fondé française. Donc, pour cette raison, je me suis intéressé à faire connaître davantage le rôle de Pierre Dugas de Mons dans la fondation de Québec par Champlain et aujourd'hui, dans la mémoire populaire à Québec, on commence à parler de Pierre Dugas de Mons. Mais quel visage offrait Royan à l'époque où naquit Dugas de Mons ? Vers 1560, lors de la naissance présumée de Pierre Dugas, Royan était déjà une citadelle importante à l'entrée de la Gironde. Elle comprenait des remparts puissants sur la falaise du plateau de Foncillon et un château encastré dans la citadelle. Et pour protéger du côté du continent, comme il disait, il y avait deux séries de fossés. Donc, une citadelle importante, tellement importante, tellement puissante que les entrées étaient extrêmement difficiles et les gros charrois ne pouvaient pas entrer. Ce qui fait qu'on avait été obligés d'installer, de créer un faux bourg à l'entrée de la ville, le long de la conche, faux bourg qui allait épouser la courbe de la grande conche, où l'on installait, où l'on créait, les entrepôts, quelques maisons bourgeoises et surtout ce qu'ils appelaient les masures, c'est-à-dire des maisons de paysans ou de mariniers. Car Royan était un port important puisque tous les bateaux qui entraient en Gironde et qui allaient sur Bordeaux ou qui en sortaient étaient obligés de s'arrêter en face de Royan pour attendre des vents ou des courants favorables. S'il y a deux châteaux à Royan, c'est qu'il y a deux bourgs, en fait. Il y a la citadelle en bordure de mer, bien sûr, nous l'avons vu tout à l'heure. Et sur le plateau calcaire, à à peu près à deux kilomètres, il y a le hameau de Saint-Pierre avec le prioré de Saint-Pierre. Et c'est près de ce hameau, à l'entrée du hameau, que s'était installé, que s'était construit le château de Mons et c'est là qu'est né Pierre Dugas. Revenons un peu sur les origines de notre famille Dugas. Pour cela, nous nous rendons à quelques kilomètres de Royan, près de Meursac, où se trouve toujours le beau château de Châtelard qui appartenait aux ancêtres de Pierre Dugas. Vers 1475, le château fut reconstruit par Arnaud, son aïeul, dans le style de la première renaissance. A la clé de voûte du bel escalier de la tour, on peut voir les armoiries sculptées de la famille. De Gueule à la divise d'or, accompagnée en chef d'un croissant d'argent et en pointe d'une étoile d'eux-mêmes. En cette fin du XVIe siècle, la France traverse une des périodes les plus dramatiques de son histoire. Les guerres de religion entre catholiques et protestants font rage dans tout le pays. Dugas de Mons, dont la famille a rallié la réforme, y prend part en Normandie, vers 1586. Il contribue à la victoire d'Henri de Navarre, couronnée en 1594 sous le nom de Henri IV, qui ramène la paix civile et religieuse en promulguant l'édit de Nantes en 1598. Pierre Dugas de Mons sera récompensé par un titre de gentilhomme de la Chambre du Roi, une pension et la charge de gouverneur du château de Madrid au bois de Boulogne. C'est pourtant en Saint-Onge qu'il prend femme en épousant en 1597 Judith Chesnel, héritière de la seigneurie de Meux, proche de Jonzac. En dépit de ce mariage avec une catholique, Dugas de Mons conservera toujours la religion protestante. Le château des Chesnel a été reconstruit par eux après la démolition de la forteresse du Moyen-Âge à la fin de la guerre de Cent Ans. On suppose qu'il a été reconstruit en même temps que celui de Jonzac en 1460. Les Chesnel avaient vécu pendant trois siècles et donné des capitaines au roi, une fille donc à Pierre Dugas et par la suite, la famille Chesnel s'éteint et le château est vendu à la famille de l'âge de Meux. La Sainte-Onge est dotée d'une large façade maritime prolongée par des îles et des îlots. Île Madame, île d'Aix, île de Léron et bordée de vastes marées. Au milieu du XVIe siècle, les marins Saint-Ongès, imitant les Basques des Bretons, fréquentent les parages de Terre-Neuve pour y pêcher la morue, fort abondante. Ils embarquent à leur bord le sel des marées littoraux dont ils useront pour la conservation du poisson. Cette activité de pêche évolue bientôt vers un commerce de troc, descendu à terre pour y préparer leurs poissons. Les marins entrent en contact avec des Amérindiens qui, en échange de menus-objets, couteaux, hachettes, colis-fichets, leur offrent des fourrures et des pots dont la demande est très forte en Europe. Parmi les nations européennes désireuses de s'établir en Amérique septentrionale et d'en exploiter les ressources, la France figure en bon rang. Dès le premier quart du XVIe siècle, leur roi François Ier a envoyé en découverte le marin italien Verrazzano le long des côtes nord-américaines qui baptisa Arcadie ses rivages enchanteurs. Dix ans plus tard, le malouin Jacques Cartier aborde en Gaspésie par la baie des Chaleurs et découvre un grand fleuve, le futur Saint-Laurent. À son retour, l'idée germe dans l'esprit du roi d'y établir une colonie permanente. C'est à Robert Valle, un protestant nanti du titre de vice-roi de Canada qui est confié la mission en 1541-42. L'échec de cette tentative, la déception de n'avoir trouvé ni l'or, ni les diamants, puis les guerres de religion auront raison pour longtemps des rêves de colonisation. Mais à la fin du XVIe siècle, la cartographie continue de témoigner de l'antériorité des ambitions de la France sur ces terres neuves d'Amérique du Nord. Je pense que ce qui a provoqué la reprise des relations et des tentatives d'implantation dans la Nouvelle-France, puisque c'était le nom qu'avaient donné Vérad Zannot et Jacques Cartier au Canada, ces tentatives reprennent au moment où la paix se rétablit, où les marchands normands, les marchands de Rouen, par exemple, et puis tous les négociants et marchands établis sur nos côtes, cherchent à reprendre leurs activités, ce qui était tout à fait normal après le rétablissement de la paix. Et c'est à ce moment-là que les Normands demandent au nouveau roi Henri IV la permission de se lancer dans ces nouvelles expéditions en demandant aussi la protection du prince. Avec le temps, sont apparus en Nouvelle-France des comptoirs saisonniers pour le troc des fourrures. Au confluent de la rivière Saguenay et du Grand Saint-Laurent, Tadoussac est l'un de ces lieux d'échange. C'est là qu'en 1599, Pierre Dugas de Mons effectue un premier séjour au Canada en compagnie de son ami Pierre Chauvin. Depuis 1580, on parle d'un fort qui s'appelait Tadoiseau, mais on ne sait pas exactement où il se situait ni comment c'était organisé à cette époque-là puisque le commerce de la traite des fourrures était libre. Chacun venait faire son petit commerce ici avec les Autochtones et bien sûr, avec Goua de Mons et Pierre Chauvin de Tonnetui, tout va changer. Pierre Chauvin de Tonnetui obtiendra du roi Henri IV l'autorisation d'être le seul à commercer avec les Autochtones dans le pays et bien sûr, avec M. Goua de Mons qui a le moyen financier pour affrêter des navires et ils traversent ensemble l'Atlantique et ils se mènent ici dans l'année 1600 pour construire le premier poste de traite en Amérique du Nord. Ils le construisent ici à Tadussac parce qu'il y a un réservoir de fourrures assez important, donc ils peuvent faire un très bon commerce, très lucratif pour l'Europe et ce M. Pierre Chauvin de Tonnetui va garder sa permission jusqu'en l'an 1603 puisqu'il va décéder cette année-là et bien sûr, c'est M. Goua de Mons qui prendra la relève et qui continuera à faire la traite des fourrures pendant plusieurs années. Ici, là, il va venir avec des navires et on va charger le navire de fourrures qu'on va ramener en Europe, qu'on va échanger ici contre des objets traites auprès des Autochtones. En effet, en avril 1604, deux navires quittent les ports du Havre et de Honfleur. Destination, l'Acadie. À bord du Don de Dieu se trouve Pierre Dugas de Mons, nanti d'un titre et d'une commission royale. Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, avons ordonné, commis et établi le sieur de Mons, gentilhomme ordinaire de notre chambre, notre lieutenant général pour peupler et habiter les terres, côtes et pays de l'Acadie en l'étendue du 40e degré jusque au 46e. Ce premier voyage doit voir se concrétiser le rêve de colonisation repris par Henri IV à la tête d'un royaume désormais pacifique. Plusieurs tentatives ont lieu au début du XVIIe siècle, mais le malheur fait qu'elles échouent toutes. Il y a eu notamment celle du commandeur de châtes qui avait lancé une flottille en direction du Canada et qui meurt au moment même où revient l'expédition, si bien qu'il n'y a plus qui va reprendre cette tentative. C'est à ce moment-là qu'apparaît du Gannemont. Alors, du Gannemont, pourquoi est-il choisi ? Je pense que il connaissait le commandeur de châtes. Il avait guéroyé en Normandie, en Bretagne, avec le roi. Il était bien connu d'Henri IV. Il jouissait d'une certaine faveur auprès du prince. et il décide ce qui est un peu singulier de la part d'un gentilhomme, d'ailleurs. Il décide de reprendre une tentative qui est une tentative avant tout commerciale. Seulement, comme il est gentilhomme, le roi, il demande au roi sa protection et le roi lui donne le titre prestigieux de lieutenant général en Nouvelle-France. Mais quels moyens a-t-on consenti à Dugas-de-Mons pour une aussi lourde mission ? Pour faciliter cette entreprise et à ceux qui s'y sont jointes avec lui, leur donner quelques moyens et commodités d'en supporter la dépense, nous avons eu agréable qu'il ne serait permis à aucun autre de nos sujets de trafiquer de pelleteries durant dix années en terre, pays, ports et rivières de l'étendue de sa charge. L'entreprise n'est pas tellement en faveur à la Cour parce que Sully, conseiller du Prince et notamment en matière de finances, comme vous le savez, Sully est tout à fait hostile à ce que la France disperse ses forces. Pour lui, c'est l'agriculture qui compte, c'est le développement intérieur du pays en somme et non pas des tentatives hasardeuses qui le croient sans avenir. Si bien que c'est un grand mérite, je pense, de la part de Dugan-Mont d'avoir accepté de diriger une entreprise qui est aussi aventureuse et sans d'autres secours que celui des marchands qui décident d'affronter des navires pour aller faire le commerce des pots, rechercher des pots au Canada. Ces pots, ces pots de castors vont servir à faire les chapeaux qui étaient très à la mode comme vous le savez en Europe. Pour exploiter ce monopole, Dugan-Mont s'a constitué une société de marchands. A bord du don de Dieu et de la bonne renommée se trouvent les hommes que le lieutenant général a recrutés, les vivres et les matériaux, quelques gentils hommes tentés par l'aventure et enfin un jeune marin et cartographe, Samuel Champlain, natif de Brouage. Pourquoi participe-t-il à cette expédition ? Eh bien, je pense d'abord qu'il y participe parce qu'il est Saint-Angers comme Dugan-Mont. J'imagine qu'il a connu Dugan-Mont, bien que nous n'en ayons pas de preuves, mais il a certainement connu Dugan-Mont au moment des dernières campagnes que conduit Henri IV en Bretagne contre les Espagnols qui soutiennent ses adversaires catholiques. Et par la suite, Champlain, qui avait un oncle navigateur qui était allé aux Amériques, a certainement été à bénéficier de cette parenté et a accompagné son oncle ou grâce à son oncle a pu pénétrer dans les domaines espagnols d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il en a rapporté des renseignements qu'il a communiqués au roi Henri IV. Champlain est apparu de la sorte à la cour du roi dès son jeune âge, alors qu'il est encore un jeune homme, il est apparu comme un géographe, comme un explorateur. Si bien que lorsque Champlain apprend qu'une expédition se dirige vers la Nouvelle France, il souhaite, parce que c'est sa vocation, sa vocation de marin, sa vocation de géographe. Il souhaite y participer et il obtient à ce moment-là la protection du roi qui le recommande au chef de l'expédition. Après une traversée sans histoire, le don de Dieu aborde au rivage de la péninsule acadienne dont les côtes sont explorées en détail par Dugas de Mons et Champlain à bord d'une barque. Puis il s'avance dans une large baie qu'ils nomment Baie des Français. Sur la côte de l'actuel Nouveau-Brunswick, ils explorent l'embouchure de la rivière Saint-Jean. Puis plus au sud, ils élisent pour leur future habitation une petite île au milieu d'une rivière qu'ils baptisent Sainte-Croix. Dans la douceur d'une belle journée d'été, on était à la fin juin, le site leur paraît idéal. Facile à défendre et proche du rivage où abondent les eaux douces et la végétation. Le don de Dieu ayant rejoint l'île Sainte-Croix, tous s'activent donc à la construction de l'habitation. Et voilà, c'est ici que Pierre Dugas-Demont et son expédition de 1604 est arrivée et a décidé de fonder sa première colonie, la première colonie française en Amérique. Et on peut dire que c'était ici que tout a commencé. Et c'est très important, maintenant, cette île ici qui appartient aux Américains, aux États-Unis, a été déclarée lieu historique international. C'est une île qui est protégée. C'est la raison pourquoi que Pierre Dugas-Demont aurait choisi cette île pour fonder sa première établissement. C'est probablement pour une raison de sécurité. D'ici, qu'on est sur le roteur, on voit très bien la rivière, que ce soit en haut ou en bas, et puis on peut en contrôle et c'est très facile à défendre au cas d'attaque, s'il y avait attaque, bien entendu. Alors, c'est ici que Pierre Dugas-Demont a construit son village, son habitation. En fait, c'était la première capitale française en Amérique du Nord et on pouvait trouver dans ce village un magasin qui était bâti en bois ou de manière plus solide que les autres bâtiments pour y conserver la subsistance des hommes pendant l'hiver. Il y avait aussi une maison pour les Suisses qui étaient venus avec eux autres. On croit qu'ils auraient peut-être servi à la garde, que c'était surtout des soldats, mais on n'est pas sûr. Il y avait également une salle, une des premières grandes salles qui avaient construit je pourrais dire en Amérique du Nord et qui servaient pour les hommes en temps de puits pour venir se gayer peut-être jouer aux cartes ou autre chose. Il y en a certains ici, certains malins qui disent que c'est probablement le premier casino qui a été construit en Amérique du Nord. Mais il y avait également la première résidence du lieutenant-gouverneur qui était celle de Pierre Dugas-Demont. Il y avait les bâtisses pour les ouvriers, les artisans, les charpentiers, les forgerons. C'était ici qui s'était disposé. Un peu le village avait une forme de croix, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments tout le tour et au centre il y avait une place avec un genre de croisée de chemin qui faisait aussi la forme d'une croix. Il y avait aussi sur le bord de la falaise tout près d'ici une cuisine qu'on avait construite là et d'ailleurs que Champlain nous montre assez bien sur son dessin de l'habitation et en plus de ça il y avait un four à pain ce que c'est qu'on faisait à cuisiner les logis pour Pierre Dugas-Demont pour Champlain et pour le ministre protestant le curé il y avait un prêtre catholique aussi et un peu plus loin en allant plus au sud tous ces bâtiments-là étaient dans la partie nord de l'île et plus au sud on trouvait les jardins là où on avait fait des expériences pour cultiver l'orge le blé et également c'est là qu'on avait dans cette partie-là de l'île qu'on avait construit la première église la première église aux chapelles en Amérique du Nord. Après le départ du don de Dieu vers la France à la fin du mois d'août 1604 les 80 membres de l'expédition demeurés à l'île Sainte-Croix vont affronter l'hiver canadien un hiver précoce et rigoureux qui décime la petite colonie. Il y avait également sur l'île proche tout près de la chapelle un petit cimitière où on a unimé les personnes qui sont décédées au cours de l'hiver parce qu'on sait qu'au cours de l'hiver plusieurs sont décédées du scorbut. Environ 35 des 80 ou 70-19 personnes qui ont hiverné ici sont décédées et c'est là qu'on les a enterrées tout près de la chapelle. D'ailleurs leur sépilitude ou leur squelette est toujours là et il y a à peu près 30 à 40 ans passés on a fait des fouilles archéologiques et on les a très bien localisées. Lorsqu'au début de l'été apparaît enfin le navire de relève venu de France il n'y a à l'île Sainte-Croix qu'une quarantaine de survivants. Profitant de la belle saison Dugas de Monts et Champlain se hâte d'équiper une barque pour partir vers le sud avec quelques hommes et un couple de sauvages à la recherche d'un site plus clément où transférer la colonie. Champlain a raconté ce voyage dans un livre publié en 1613. Leur périple les conduit tout au long des côtes des actuelles Etats-Unis jusqu'au Cap Malbar au sud de l'actuelle Boston. A chacune des îles des baies des rivières découvertes ils donnent des noms français. C'est ainsi que l'actuelle rivière Charles qui arrose Boston est nommée rivière Dugas en hommage au chef de l'expédition. Chemin faisant ils entrent en contact avec les autochtones lesquels se montrent accueillants et pacifiques. Il est vrai que le lieutenant général témoigne de son côté d'une grande bienveillance à leur égard. Écoutons le récit de chambre. Il vint à nous quantité de sauvages sur le bord de la rivière qui commencèrent à danser. Ces peuples démontrois être fort contents. Leur chef étoit de bonne façon, jeunes et bien dispo. On envoya quelques marchandisataires pour traiter avec eux. Le sieur de Mont fit donner à leur chef quelques commodités dont il fut fort satisfait et vint plusieurs fois à notre bord pour nous voir. A l'île Sainte-Croix, ils avaient déjà fraternisé avec les Souricois, chasseurs et pêcheurs. C'est aux aides-chemins qu'ils ont affaire à présent des peuples sédentaires et cultivateurs. Nous vîmes leurs blés qui sont blés d'Inde. Ils sèment leurs blés en mai et le recueillent en septembre. Nous vîmes aussi force citrouille, courge et tabac qu'ils cultivent aussi. Quand ils veulent semer, ils mettent le feu dans les herbes et puis ils labourent avec leurs bêches de bois. Leurs cabanes sont rondes, couvertes de grosses nattes, faites de roseaux et par en haut, il y a au milieu environ un pied et demi de découvertes, par où sort la fumée du feu qu'ils y font. Hélas, le beau voyage se termine sans avoir pu faire le choix d'un site de remplacement pour la colonie et c'est le retour à l'île Sainte-Croix. Le sur de Mont se délibéra de changer de lieu et nous fit équiper deux barques que l'on chargea de la charpenterie des maisons de Sainte-Croix pour la porter au port royal à 25 lieux de là où l'on juge doit y être la demeure beaucoup plus douce et tempérée. Le site de Port-Royal avait séduit les Français dès leur arrivée en Acadie en mai 1604. Dugas de Mons en avait concédé la suzeraineté à Jean de Biencourt, sieur de Poutrin-Court, l'un des gentils hommes qu'il avait invité sur le don de Dieu. En août 1605, les hommes du sieur de Mons abandonnant l'île Sainte-Croix entreprennent la construction d'une nouvelle habitation à Port-Royal de l'autre côté de la baie des Français. Mais dès le mois de septembre, Dugas de Mons s'embarque pour la France pour rendre compte au roi de sa mission et rencontrer ses associés. A Port-Royal, il laisse 45 compagnons parmi lesquels se trouve Louis Hébert, l'apothicaire qui s'installera plus tard à Québec et Samuel Champlain. en remontant la rivière et que toutes les galants ils changent leur maîtresse. Ils changent leur maîtresse au gué, ils changent leur maîtresse. Peu après son retour, Dugas de Mons présente à la cour les singularités de l'Acadie qu'il a rapportées de son voyage. Un naturaliste, Claude-Nicolas de Fabry témoigne. Monsieur de Mons étant revenu en 31 jours du pays de l'Acadie en la Nouvelle-France, nous a fait voir un élan femelle en vie de l'âge de 6 mois tout au plus et néanmoins de la hauteur d'un cheval de moyenne taille. Il s'agit d'un orignal. Nous vîmes aussi un petit oiseau qui n'était pas plus gros avec toute sa plume qu'une amande avec sa coque. Lequel va voltant comme les papillons et ne vit que de fleurs. C'est un oiseau-mouche. Dans ce lot figurent aussi trois limules, arthropodes marins inconnus en Europe et que Champlain nomme Signoc. Et aussi un canot indien en écorce de bouleau que l'on fit naviguer sur la Seine pour l'amusement du dauphin, le futur Louis XIII. Pendant ce temps, les occupants de Port-Royal subissaient les rigueurs de l'hiver 1605-1606. 12 hommes encore périrent du scorbut. Le navire de relève n'arriva que fin juillet. Il s'agissait du Jonas, parti de La Rochelle deux mois plus tôt et qui avait connu de nombreux déboires avant même de prendre la mer. Pour l'accueillir, l'entrée de Port-Royal arbore les armoiries du roi de France, du lieutenant général et de Poutrincourt, seigneur des lieux. Mais déception, Dugas de Mons n'est pas à bord du Jonas. Poutrincourt et son ami Marc L'Escarbeau ont pris la tête de l'expédition de relève que le sieur de Mons a mis sur pied. Retrouvailles et explications. En France, tout ne va pas pour le mieux. Le monopole est contesté par les marchands rivaux. Le ministre Sully continue de manifester son hostilité à des aventures qui, écrit-il, sont disproportionnées au naturel et à la cervelle des Français et qui, surtout, leur paraissent dénuées d'intérêt pour les finances dont il a la charge. Dans cette conjoncture difficile, Dugas de Mons est plus utile à Paris. Tant bien que mal, on s'organise. Tandis que l'Escarbeau garde la maison, Poutrincourt et Champlain partent à la découverte. Repassant par tous les sites déjà visités l'année précédente, ils ne découvrent point l'endroit idéal où l'on pourrait enfin échapper à l'hiver. Pire, dans leur petite troupe, quelques fortes têtes sont à l'origine d'un incident sanglant avec les aides-chemins. Bilan, 4 morts du côté français. L'affaire se déroule au sud du Cap-Malbard en un lieu que par dérision Champlain nomme Port-Fortuné non loin de l'actuelle île de Nantiquette. Et c'est le retour à Port-Royal à la fin de l'été. Là, une surprise les attend. Marc L'Escarbeau, le poète, l'écrivain, offre aux explorateurs malheureux un spectacle en verre et musique dans la magnifique baie de Port-Royal. Arrête, Sagamo. Arrête-toi ici et écoute un Dieu qui a de toi souci. Les muses de la Nouvelle-France lui ont inspiré ce théâtre de Neptune avec pour figurant les Indiens Micmac, amis des Français. Grâce à la bonne humeur, entretenue par l'ordre du bon temps, une joyeuse confrérie imaginée par Champlain, l'hiver 1606-1607 sera plus supportable. Hélas, au mois de mai, une barque se présente. Son conducteur apporte des lettres du sieur de Mons ordonnant le rapatriement en France de tous les occupants de Port-Royal. En effet, le roi s'apprête à supprimer le monopole. Il n'y a plus d'espoir de financer la colonie. En septembre 1607, Poutrincourt monte à bord du Jonas qui remmène les derniers Français tandis que l'Escarbeau exprime en vert ses regrets. Faut-il abandonner les beautés de ce lieu et dire au Port-Royal un éternel adieu ? Mais on espère revenir et en attendant, le chef micmac Montbertou, fidèle ami des Français, gardera le fort. Il y a plusieurs points à faire quand on parle de la colonisation menée par le sieur de Mons. D'abord, l'époque de sieur de Mons était avant la partie prise par l'État de France. C'était plutôt les entreprises privées qui cherchent les richesses, la prospérité avec la pêche, la traite aux fourrures et d'autres moyens. C'était à cette époque-là un demi-siècle avant que la France jouait un rôle dans la colonisation. Un deuxième point à faire est qu'il y avait d'autres tentatives de colonisation par des Français qui n'avaient pas de succès. En Floride, au Brésil, au Canada, qu'on appelle au Canada sur le fleuve du Céléran qui n'avait pas de succès. Et c'était dans ce contexte-là que le sieur de Mons et sa compagnie ont tenté de faire un nouveau effort à l'Ire-Saint-Croix en 1604. L'importance de Pro-Réal de la colonisation de 1605, c'est le succès de plusieurs années qui a donné un peu de continuité. C'était en effet le berceau de l'Acadie. Un élément à mentionner qui était le plus important dans ce contexte, c'était le partenariat ou les bonnes relations avec les Autochtones. Dans cette partie de l'Amérique du Nord, c'était les Mi'kmaq. Les relations entre les Français et les Mi'kmaq à l'époque du Sud-de-Mont étaient excellents et c'était le début d'une relation qui a duré plus de 150 ans. À la Cour de France, tous les partisans de Pierre Dugas de Mons et de la Nouvelle-France se liguent pour plaider sa cause auprès d'Henri IV. Celui-ci se laisse fléchir et prolonge pour l'année 1608 l'autorisation du monopole. Bref sursis que le lieutenant général met à profit sans tarder. Laissant à Poutrin-Court pour le soin de maintenir Port-Royal, il nomme Champlain son lieutenant avec mission d'établir une nouvelle habitation sur le Saint-Laurent. Le nouveau promu s'embarque sur le don de Dieu en avril 1608 pour Tadoussac. L'expédition est entièrement préparée et financée par Pierre Dugas de Mons et ses associés. À bord d'une barque en compagnie d'une trentaine d'hommes, Champlain entreprend la remontée du Saint-Laurent ayant découvert au passage les impressionnantes chutes d'eau du seau de Mont-Maurancy. Il prend pied le 3 juillet 1608 à la pointe de Québec. Là, non loin d'une hauteur baptisée Mont-Dugas, il fait bâtir un fort qui sera la première habitation en ce lieu. Monsieur Dugas de Mont, il peut être considéré comme le cofondateur de Québec puisque c'est lui qui avait reçu d'Henri IV le mandat de faire à ses frais contre un monopole de la traite des fourrures en Nouvelle-France, de créer un établissement permanent. Après des tentatives infructueuses à l'île-Sainte-Croix puis ensuite à Port-Royal, c'est à Québec que Champlain s'installe, mais toujours supporté financièrement et bien au-delà de toutes les façons par Dugas de Mont auprès d'Henri IV, auprès des grands responsables des finances de l'administration française. Son rôle a donc été considérable parce que sans lui, jamais Champlain n'aurait pu créer cette ville. Québec était fondé par l'action commune de Pierre Dugas de Mons et de son lieutenant Samuel Champlain. Restait à en assurer la survie. 14 mai 1610, Henri IV meurt sous le poignard de Ravaillac. La France pleure son roi et Dugas de Mont perd son protecteur. Le dauphin, lui, n'a que 9 ans. La reine Marie de Médicis prend la régence. Les protestants s'inquiètent. L'édite Nantes sera-t-il maintenue avec toutes les garanties accordées et surtout les 51 places de sûreté protestantes. Ce climat d'incertitude justifie la nomination de Pierre Dugas de Mons, toujours protestant, au gouvernement de Pont, l'une de ses places fortes en Saint-Onge. Malgré son formidable donjon et ses puissantes murailles, la place est en mauvais état et ne garantit nullement la sûreté. Pont était en effet une place forte qui a eu son importance dans les premiers XII et XVe siècles. Mais au moment des guerres de religion, c'était déjà une ville un peu essoufflée par les assauts qu'elle avait subis. Les fortifications n'étaient pas en bon état. Et à l'intérieur, au moment où on a concédé en vertu de l'Edit de Nantes, on a concédé le titre de place forte, il y avait déjà 25 ans que la ville était déjà organisée en cité protestante dirigée par un consistoire protestant qui ne répondait qu'à la cour de Navarre en Béarnes. Et il y avait à partir de là, il y avait déjà une dualité de service. Autrement dit, l'état d'esprit était déjà organisé avant que le titre de place de sûreté soit acquis. De plus, l'autorité du gouverneur se heurte à celle de la catholique Antoinette dame de Pont qui a la main mise sur le château et son artillerie. Dugas de Mons fait cependant procéder à la remise en état des murailles et obtient un renforcement de la garnison. Il exerce avec fermeté ses pouvoirs de police et de justice aux grands dames des catholiques qui s'en plaignent au duc des Pernes. Dans ses fonctions de représentant du territoire de l'Acadie, il avait besoin d'être souvent auprès du Louvre à Paris et quand il venait à Pont, il avait assez souvent à remettre de l'ordre auprès des dualités entre catholiques et protestants. En 1613 et en 1616, on a des détails sur une remise en ordre un peu énergique à la force du poignet et à la force de l'épée si on peut dire. Il a réussi à aller coller tout un tas de gens en prison dans les tours en disant dans les tours et dans les caves. Il a donné tous les détails dans ses notes et en disant, en faisant rendre compte jusqu'au roi que c'était l'étrubliant d'une religion comme de l'autre. Ces nouvelles responsabilités n'empêchent pas Dugas de Mons de continuer à exercer sa charge de lieutenant général en Nouvelle-France mais les choses se compliquent encore du fait de la suppression définitive du monopole à partir de 1609. En Acadie, Poutrin court et de retour à Port-Royal en 1610. Marc L'Escarbeau rapporte dans son récit « La conversion des sauvages » que, en cette année 1610, le chef Micmac Montbertou qui avait gardé l'habitation, est chrétien avec toute sa famille ayant été baptisé et 20 autres après lui le jour de Saint Jean dernier 24 juin. Le dit Montbertou a été nommé du nom de notre feu bon roi Henri IV. Mais à court de subsides pour faire vivre Port-Royal, Poutrin court envoie en France son fils Charles de Biencourt qui doit accepter l'aide financière des jésuites et l'installation de trois des leurs à Port-Royal. En 1610 et 1611, Champlain poursuit ses efforts à Québec et sur le Haut-Saint-Laurent. Alliés aux Montagnets, aux Algonquins puis aux Hurons, ils livrent bataille aux Iroquois qui ne cesseront durant un siècle de venger leur défaite. A chacun de ses retours en France, Champlain prend compte à son supérieur Dugas de Mons. En 1611, à Paris, ses associés s'étant retirés de la compagnie qu'ils avaient constituée, de Mons doit, avec son propre argent, leur acheter leur part de Québec. C'est encore à Dugas de Mons que la Nouvelle-France doit sa survie, observe à ce propos Jean-Glénisson. Mais que peut-il faire sans associer et sans appui influent à la cour, une cour livrée aux intrigues ? En 1612, étant à Paris, Pierre Dugas renonce à son titre de lieutenant général. Henri de Bourbon, prince de Condé, devient vice-roi en Nouvelle-France et confirme aussitôt Champlain dans sa lieutenance à Québec. En Amérique française, la concurrence de l'anglais se fait plus pressante. En 1613, le capitaine Argal, venu de Virginie, dévaste les bases de la France en Acadie. Saint-Sauveur, à peine fondé, l'île Sainte-Croix réinvestit par quelques colons français et surtout Port-Royal. l'Acadie semble perdue. Tous les espoirs de la France reposent désormais sur Québec et Champlain. Mais les marchands au sein d'une nouvelle compagnie ont repris l'avantage et ne sont guère favorables aux efforts de peuplement qui entraînent trop de frais. Dugas de Monts soutient activement son ancien lieutenant. En 1617, sur recommandation de Champlain, il écrit à Louis Hébert, un ancien de Port-Royal. « J'ai appris de M. Champlain le désir que vous avez d'aller avec votre famille à Québec, ce dont j'ai un grand contentement. Vous connaissez bien que les actions vertueuses sont acquises avec difficulté et incommodité. Aussi produisent-elles de la gloire à ceux qui y travaillent. Je prierai Dieu pour votre conservation et de votre famille et qu'il veuille bénir votre labeur. » Votre affectionné, Ami Mons. En 1618, Pierre Dugas s'étant défait de sa charge de gouverneur de pont, achète le château d'Ardenne dans la campagne pontoise à Fléac-sur-Seugne. « Le château d'Ardenne, tel que nous le voyons, n'a pas été touché ni au XIXe ni au XXe siècle, donc il était tel qu'il était au moment de la Révolution. Il a eu la chance de s'en sortir. C'est une forteresse polygonale sur une base du Moyen-Âge. Il a été remanié au XVe siècle et restauré en début du XVIIIe. On a dit qu'il avait appartenu aux Templiers. Bon, c'est possible, mais je n'ai pas trouvé de traces. On connaît les propriétaires avant Pierre Dugas-de-Mont. Il était au Balode au XVe et XVIe siècle. Ensuite, il a appartenu au Green de Saint-Marceau. et c'est Daniel Green de Saint-Marceau qui l'a vendu à Dugas-de-Mont en 1618. Il ne semble pas que Pierre Dugas-de-Mont l'ait habité tout de suite puisqu'on le trouve à Paris au début des années 1620. Mais on a des actes qu'il a signés en 1624 au château d'Ardenne. Donc, il a dû habiter à partir aux environs de 1624 au château d'Ardenne. On n'a pas énormément de traces de sa présence ici en dehors de ses actes. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'avant, il était gouverneur de Pont. Pierre Dugas-de-Mont passera les dernières années de sa vie au cœur de sa sainte-ange natale. Sans doute, sa retraite fut-elle assombrie par la reprise des luttes entre catholiques et protestants marquées par le démantèlement des places fortes protestantes. Saint-Jean d'Angélie en 1621, Royan en 1622. Il mourut le 22 février 1628 alors que débutait le siège de la Rochelle par les troupes de Louis XIII et Richelieu. Il lui fut en revanche épargné de voir en 1629 Québec tomber aux mains des Anglais qui, grâce aux efforts de Champlain, restitueront la ville à la France trois ans plus tard. C'est en effet à partir de Québec que devait se constituer l'Empire de la France en Amérique du Nord. Cette ville, elle est assise comme Champlain l'avait dit, sur un verrou qui ferme l'accès du Saint-Laurent vers l'intérieur du continent et c'est la porte française du continent. Cette localisation a permis justement aux Français de pénétrer vers l'intérieur, vers les Grands Lacs, vers le Mississippi et vers l'ensemble du territoire, ce qu'aucune autre voie d'accès permettait, que ce soit le Hudson qui est fermé par des biefs ou le Mississippi qui est fermé par un delta. Le Châtelain d'Ardène, toujours protestant, fut inhumé dans un petit enclos proche du château sur lequel aujourd'hui veille un nif plusieurs fois centenaires. Une plaque gravée par le sculpteur pontois Jacques Bouillet perpétue pour les visiteurs le souvenir émouvant d'une existence vouée à un projet grandiose poursuivi avec tant de constance et porteur de tant d'avenir. Sans lui, la Nouvelle-France n'aurait pas existé. Et pour vous donner une idée de ce que ce grand visionnaire a fait, la Nouvelle-France en 1763, c'est les trois quarts du continent nord-américain, 20 millions de kilomètres carrés, ce serait la France jusqu'à l'Oural, l'Europe jusqu'à l'Oural aujourd'hui. Et cet immense territoire couvrait de la crête des Appalaches jusqu'au pied-mont des Rocheuses et l'ensemble du Canada plus 31 des 50 États américains. C'est donc un travail que ce visionnaire ne pouvait même pas envisager comme étant le résultat de sa persévérance et de sa dédication à cette aventure que Sully même considérait comme étant une extravagance. C'est, selon les historiens américains, Francis Parkman notamment, un chapitre mémorable de l'histoire de l'humanité qui est à moitié oublié. Et c'est une aventure qui a été pour la France, pour les Français, nos ancêtres communs, une grande aventure dont on doit être fiers. Ils sont venus de la mer, ils sont venus pâtir, pays, les mains nues et sans manières, le cœur à boire l'univers. Ils sont venus de la mer, fils de pirate et de corsaire, fils de calfard et d'au-delà, fils de poussoles et de compas, et bien se vient pour l'aventure, la gagne ou même la fuite, qu'un beau matin le corps est dur, mais tel cas sur les récits. Ils sont venus de la mer, ils sont venus bâtir, pays, les mains nues et sans manières, le cœur à boire l'univers. Ils sont venus de la mer, ils sont venus bâtir, pays, les mains nues et sans manières, le cœur à boire l'univers. Ils sont venus de la mer, ils sont venus bâtir, pays, les mains nues et sans manières, le cœur Sous-titrage ST' 501